Salut tout le monde c'est Cocox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on se retrouve pour un speed build, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait sur la chaîne, mais c'est vrai que ça permet de faire des petites voix off et ça me permet de vous parler et de vous partager quelques informations parce que oui il y a des changements qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Alors déjà je voudrais commencer par vous présenter un petit peu la maison que je suis en train de rénover, donc je l'ai pris dans la galerie et cette maison en fait c'était avant une maison où il se passait des choses pas très légales, où il y avait du trafic de plantes en gros, voilà. En tout cas j'ai beaucoup aimé la rénover, je me suis dit que le propriétaire il a voulu faire une maison à l'inverse de ce que c'était avant. Donc voilà je me suis dit que j'allais partir sur une petite maison pour un ou deux Sims, très lumineuse, voilà pour que ça donne envie quand même étant donné que l'histoire avant n'était pas fifou, voilà. Je vous laisse admirer mon travail de rénovation pendant que moi je vais blablater, j'adore faire ça. Là je suis toute seule devant mon micro, avec mon petit café à côté, je vis ma meilleure vie. Alors pourquoi j'avais besoin de vous parler ? Tout simplement je l'ai déjà dit plusieurs fois, plein de fois sur mes vidéos, mais je pars en vacances cet été et je pars un mois, plus d'un mois même. Je pars du 20 juillet au 24 août en vacances, deux semaines en France puis deux semaines au Portugal, mais au milieu je ne rentre pas ici en Angleterre. Du coup c'est vrai que pour la chaîne c'est un petit peu compliqué, j'ai essayé de réfléchir vraiment à quoi faire, à comment m'organiser etc. Bon clairement je ne vais pas pouvoir vous sortir 3 vidéos par semaine comme je le fais actuellement. C'est vrai qu'en ce moment je fais 3, 4, voire 5 vidéos par semaine et clairement ce n'est pas possible que je fasse ça pendant les vacances. Donc je pense que minimum il y aura une vidéo par semaine. Je croise les doigts, j'espère y arriver en tout cas, mais du coup il faut que je prenne de l'avance et c'est vrai que ça ne va pas être facile. Voilà mais je vais prendre de l'avance, donc peut-être qu'avant que je parte il y aura moins de vidéos aussi par semaine. Donc voilà, moi je dis ça, cette semaine il y a presque une vidéo par jour. Mais je vais réduire, je ne vais pas avoir le choix, sinon je vais vraiment me retrouver dans le caca. Voilà, du coup j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on allait faire. Donc là sur la chaîne il y avait Papa Célibataire, donc ça c'est terminé. Ensuite sur la chaîne nous avons en ce moment L'Île de l'Amour qui va se terminer avant que je parte en vacances. Voilà, c'est vrai que normalement ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps, mais vu que je pars c'est pas possible. Surtout que L'Île de l'Amour, je suis obligée d'attendre vos votes à chaque fois, etc. Donc je ne peux vraiment pas filmer en avance. Donc les deux seules choses qui vont rester, qui sont constantes, c'est Roadtrip, notre legacy de la chaîne, et In The Spotlight, le challenge Let's Play que j'ai commencé dernièrement. Donc j'aimerais bien idéalement qu'il y ait une vidéo de chaque... Donc voilà, j'aimerais bien idéalement partir sur ça, faire une vidéo In The Spotlight, puis une vidéo Roadtrip, et puis recommencer In The Spotlight Roadtrip. Comme ça j'ai mes 4 vidéos, et du coup il y aura un épisode toutes les 2 semaines, mais ça sera que le temps d'un mois. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Après je vous avoue que j'ai d'autres vidéos qui sont filmées, que j'ai gardées en stock si jamais je n'ai pas le temps. Donc au pire des cas, il y aura ces vidéos-là qui sortent, et du coup il y aura soit un épisode In The Spotlight qui saute, ou Roadtrip. Mais à la rentrée, normalement tout revient dans l'ordre, à moins que je trouve un travail, parce que oui, je vais devoir reprendre le travail. Maintenant ça fait un an que je suis à la maison avec mon fils, et je vais peut-être devoir trouver un travail. Donc ça aussi forcément, ça pourra changer le rythme de vidéo, mais ça on en reparlera quand ça sera vraiment du concret. Voilà. Je parle beaucoup, ça fait que 5 minutes que j'ai commencé, mais je parle, je débite. Et bien sûr, après l'été, moi j'ai prévu aussi pas mal de choses, de nouvelles choses. Il y a le nouveau pack qui va sortir, malheureusement le pack il sort le jour où moi je prends l'avion, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de vidéos dessus, étant donné que je ne l'ai pas du tout en avance. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça je suis vraiment dégoûtée, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau pack qui sort, c'est l'occasion de faire des vidéos, etc. et d'avoir de nouveaux abonnés, on ne va pas se le cacher. Maman à 16 ans, clairement ça a fait exploser ma chaîne. D'ailleurs on va en reparler après. Donc voilà, tout ça pour dire qu'après l'été, du coup je pense faire un nouveau let's play sur le nouveau pack, sur le pack Ranch, ou je ne sais pas encore comment ils vont l'appeler. Donc je ne sais pas encore si ça sera un mini let's play ou quoi, je vous avoue que je n'ai pas du tout réfléchi, on a su hier qu'il allait sortir, donc je n'y ai pas encore réfléchi. Donc j'aimerais bien faire ça, il faudrait idéalement aussi que je reprenne le Princess Disney Challenge, même si je vous avoue que je ne suis pas trop motivée pour ça, mais j'aimerais bien quand même le terminer, parce que ça m'embête de le laisser en suspens, on était à la 5ème génération, et il nous en reste encore 5, mais comme je vous l'avais dit aussi dans une vidéo, il y a peut-être moyen que je ne fasse pas toutes les générations, et qu'on s'arrête avant. Mais ça, encore une fois, on en reparlera, et je ferai une fin correcte, clean, etc. Je ne laisserai pas en suspens comme j'ai fait maintenant. Aussi, après l'été, j'aimerais bien refaire aussi de nouveaux concepts, des collaborations, comme j'avais fait par exemple avec Théo sur la chaîne, je trouve ça vraiment sympa, mais c'est vrai que ça, c'est des vidéos qui prêtent beaucoup, beaucoup de temps, mais j'aimerais bien essayer de faire ça, voilà. Après, pour tout vous dire, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'idées, de let's play, de vidéos à vous faire, etc. J'ai vraiment des tonnes et des tonnes d'idées, j'ai un cahier là qui est rempli d'idées, j'en ai aussi dans un autre cahier, vraiment j'ai plein d'idées, le problème c'est que je n'ai pas forcément le temps de faire tout ça, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais j'ai plein d'idées, donc ne vous inquiétez pas. Aussi, quand je disais que je vais reparler de maman à 16 ans, écoutez, j'ai eu une idée, mais je ne sais pas si ça pourrait vous plaire, moi je suis grave à fond dans l'idée, et je ne sais pas si elle pourrait vous plaire, donc je vais vous la partager, et comme ça vous allez pouvoir me donner votre avis en commentaire. Tout simplement, j'ai eu l'idée de faire un nouveau maman à 16 ans, mais une autre histoire, forcément, on ne va pas repartir sur la même histoire, non merci, et on ne va pas partir non plus sur 70 épisodes, je vous préviens d'avance, mais je me suis dit que je pourrais faire une autre histoire de maman à 16 ans, d'ailleurs, pour ne pas vous mentir, j'ai déjà créé les personnages, un soir, j'étais hyper motivée, j'avais déjà toute l'histoire dans la tête, et du coup, j'ai créé la Sims, j'ai créé sa famille, je l'ai installée dans une maison, enfin bref, vraiment, j'étais à fond, mais voilà, je ne sais pas si ça pourrait vous plaire, étant donné que j'ai déjà fait un maman à 16 ans, donc voilà, je ne peux pas faire ça non plus tout le temps, mais c'est vrai que l'histoire ne m'agrafe plus, du coup, on partirait sur une autre histoire, avec des autres Sims, etc., ça n'aura rien à voir avec le maman à 16 ans que j'ai déjà fait, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai que c'est quand même une histoire qui vous a plu, premièrement, donc je serais bien emballée d'en refaire un autre, et peut-être que ça vous fera plaisir, donc je ne sais pas trop, donc dites-moi en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, je sais que vous êtes vraiment tous adorables en commentaire, donc même si jamais l'idée ne vous plaît pas, vous pouvez le dire, mais toujours dans le respect, dans la politesse, ça arrive des fois que j'ai des messages méchants, mais en général, je les supprime, dès qu'il y a un message qui manque de respect ou quoi, moi je ne m'embête pas trop avec ça, voilà, mais si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez le dire, voilà, il y a des moyens de dire qui sont corrects, et bref, vous m'avez compris, et sinon je pense que d'ici là, In The Spotlight ne sera pas terminé, je ne pense pas. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire, je pense que c'est déjà pas mal, je pense que j'ai parlé déjà pendant au moins 10 minutes, donc je pense que c'est pas mal, j'espère que la rénovation quand même qu'on a fait à l'écran vous a plu, également parce que c'est un peu le but de la vidéo, j'espère que vous avez aimé m'écouter blablater pendant 10 minutes, et j'espère que vous avez des choses à me dire en commentaire, que ça soit un retour positif, ou un retour qui soit négatif, forcément il peut y avoir de tout, il n'y a pas de soucis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501